Bonjour bonjour amis créatrices et créateurs de contenu, bonjour bonjour c'est Bertrand votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui nous sommes samedi 30 septembre, je donne la date, c'est pas pour rien c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale du podcast. Alors si certains d'entre vous ont envie de lancer un podcast, et bien c'est le jour d'y réfléchir, voilà si vous m'écoutez ce 30 septembre c'est le jour de vous lancer. Si vous m'écoutez demain 1er octobre ou n'importe quel jour qui vient à partir d'aujourd'hui, c'est tous les jours le jour de se lancer, de se lancer dans le contenu, d'ouvrir le micro, de prendre la parole, de s'exprimer. Vous le savez c'est ma ligne de conduite, c'est mon mantra, c'est mon manifesto, c'est ce que je veux que vous fassiez et je suis là pour vous aider à le faire. Alors cette semaine je vous ai beaucoup parlé de référencement, de SEO, de beaucoup de techniques etc. Il me reste à clôturer cette semaine sur le SEO, sur toutes ces choses là. Ça a pu vous paraître compliqué, ça peut vous paraître, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Vous vous êtes rendu compte que c'était un sujet qui était très vaste. Et vous allez peut-être pouvoir vous dire même, certains vous vous êtes peut-être même questionné sur finalement son importance. Finalement, est-ce que l'écosystème web au sens large est mort ? Est-ce que finalement, j'ai même entendu dire des gens que le web était mort parce que c'était Facebook qui voulait être tout le web. Alors je vous rappelle qu'à une époque, Howell avait essayé, avait explosé, mais à l'époque, Howell n'était pas aussi puissant que Facebook. Et certains ont une réflexion qui dit après tout, pourquoi ne pas être juste sur Facebook et tout l'écosystème est mort ? Alors certains pensent effectivement qu'on peut tout miser sur Facebook, Instagram ou alors tout miser sur Youtube ou tout miser sur Twitter peut-être. Ce sont à chaque fois des paris, voilà, chacun a le droit de prendre les paris qu'il veut. Moi je vois surtout que ce sont des paris qui viennent de médias, qui ont business model basé purement sur le volume d'audience. Quand vous êtes dans des minutes buzz, AJ+, Brut et compagnie, vous êtes uniquement basé sur de l'audience, sur la monétisation de l'audience. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'audience ? Ça veut dire que si j'arrive à toucher 100 000 visiteurs avec une vidéo ou un million, etc., je n'ai pas la monétiser pareil. Mais derrière, je m'en fous à peu près, royalement, de savoir si c'est 100 000 de tous les jours les mêmes ou si c'est 100 000 un jour, 100 000 un autre jour, etc. Bien sûr, je ne m'en fous pas si royalement que ça, mais un petit peu quand même, parce que quelque part, c'est juste de l'exposition. Oui, ils ont vu mon truc, mais je me moque de savoir lequel a vu. Nous, on est aussi dans une logique un petit peu différente. Moi, en tout cas, je suis dans une logique totalement différente. C'est-à-dire que, contrairement à eux, moi, je pense qu'il faut aussi qu'à notre échelle, etc., Minute Buzz, il y a des dizaines de salariés désormais. Brut, c'est des gens de la télé, c'est des gros médias, etc. AJ+, Algezira, enfin voilà, tous ces médias qui se lancent purement, qui ne disons qu'on va faire que du Facebook, que du réseau social. Ils ont aussi des reins solides pour la plupart. Et nous, à côté de ça, on est des petits créateurs et on a plutôt quelque chose à, je pense, interaviser. C'est plutôt la fidélisation. C'est-à-dire, c'est la qualité, la qualité de l'audience qu'on va essayer de récupérer. C'est-à-dire qu'on ne va pas dépenser des milliers d'euros pour essayer de choper des gens qu'on ne reverra jamais. Et c'est surtout de se dire quelle relation on peut construire avec eux. Vous voyez, la relation que l'on crée, certains d'entre vous m'envoient des messages, certains d'entre vous sont mes patrons, certains d'entre vous m'ont posé des questions, certains d'entre vous sont membres du club des créateurs de contenu sur Facebook, certains sont fans de la page, certains ont regardé le live de ce matin, certains ont écouté tous les épisodes, certains les écoutent chaque jour dès qu'ils sortent, etc. C'est ça la relation, c'est ça vraiment la construction d'une audience. Et je reviendrai toujours sur cette notion des mille vrais fans, d'avoir des vrais fans qui sont prêts à vous suivre, parce que c'est la grande différence entre des gens qui ne travaillent que sur l'audience et des gens qui travaillent sur la trouver des clients et trouver des gens qui vous achètent vos trucs, mais qui vous suivent, qui vous soutiennent, qui vous aident, et bien elle est un petit peu aussi là-dedans. Alors m'est venue quand même la question de la semaine qui était de me dire, qui est finalement, est-ce que si on considère que Facebook est en train de tout rafler, est-ce que l'écosystème est-il mort, oui ou non ? Je vous rappelle que l'écosystème est basé sur trois éléments principaux. La première, c'est le web, donc le site web et donc le référencement, le SEO. Le deuxième, ce sont les réseaux sociaux. Et le troisième, c'est le mail. Je ne vous dirai jamais assez que l'important, c'est de diversifier ses sources de trafic. À une époque, on disait que l'idéal, ce serait d'avoir 32 chaque, vous voyez, 33, etc. On a des gens qui ont 80% de trafic Facebook. Il y a des gens qui ont 80% de trafic qui viennent de Google. Mais en fait, quand vous êtes dans ce cas-là, vous êtes hyper dépendant. Moi, j'ai eu des gens que j'ai eus en conseil il y a une fois, qui étaient très bien classés dans Google et qui ont tout perdu parce qu'ils avaient triché avec l'algorithme. Le jour où ils ont tout perdu, ils ont licencié les cinq ou six personnes qui écrivaient. La boîte est morte un mois après. Enfin, pas un mois après, mais pas longtemps après, remarquez. Parce qu'ils sont passés de, je ne sais pas, imaginons de 100 visiteurs à la minute à 1. Voilà, quelque chose comme ça. Parce que tout d'un coup, Facebook s'était rendu compte de leur manœuvre. Facebook, Google s'était rendu compte de leur manœuvre. Et ce jour-là, quand on a parlé, il m'a dit, oui, mais si on avait fait du Facebook, si on avait fait de la newsletter, on aurait pu amortir le choc. Les gens qui ne nous trouvaient plus sur Google, on aurait pu leur dire, oui, mais on est toujours là, regardez, on est sur Facebook, abonnez-vous. On va vous envoyer des newsletters pour vous dire qu'on est là et puis en attendant qu'on arrive à être repérés. Il n'y a pas d'idéal. Voilà, franchement, chacun fait ses choix. Mais ça dépend aussi de là où vous vous sentez bien. Ça dépend aussi où vous en êtes dans votre développement. Mais c'est pas mal quand même de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, comme on dit, langage paysan. Non, c'est de vraiment essayer de se dire, si je peux diversifier, pourquoi je ne diversifierais pas ? Diversifierais pas. Et puis, je vous rappelle un autre truc aussi, c'est qu'ils ne vivent pas tout à fait au même rythme. Je vous l'ai dit, le SEO, le référencement, c'est un travail de longue haleine. Il faut des mois pour que ça marche. Mais en misant sur du contenu evergreen, donc du contenu qui a une grande durée de vie, en fait, vous assurez aussi quelque part du trafic pour des années, voire, oui, des années de trafic devant vous. Moi, j'ai des articles qui ont 5-6 ans, qui sont parmi les plus visités de certains de mes blogs. C'est aussi ça, la magie de la longue traîne, parce que des fois, vous avez des contenus qui ont été rédigés longtemps, des fois, ce sont des expressions qui remontent. Vous n'avez pas besoin de refaire du contenu tous les jours. Si vous n'êtes dépendant de Facebook, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il faut publier, c'est à un rythme incessant. Le SEO, c'est sûr que c'est un gros travail, mais sur le long terme aussi, c'est lui qui vous amène à un trafic récurrent quelque part, une masse de trafic récurrent par des gens qui font des recherches parce que vous allez remonter sur certaines recherches. Le mail est un peu comme les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il faut constituer une base de fans, il faut constituer des listes d'abonnés, etc. Mais une fois que vous les avez, vous pouvez les activer, vous pouvez leur envoyer des messages, etc. Mais il ne faut pas croire, à un moment donné, le web, ce n'est pas de l'instantané. Sauf si vous pouvez acheter tout d'un coup, mettre de la pub et avoir des milliers d'abonnés parce que vous en avez fait venir des centaines de milliers, vous avez bien converti. Le web n'est pas un truc instantané. Il faut constituer de l'audience, il faut constituer des listes de fans, d'abonnés, il faut constituer, avoir la base de référencement, ça prend du temps. Mais il y a des choses qu'on construit pour de la durée et il y a des choses qui sont très éphémères. Les réseaux sociaux sont très éphémères, vraiment par définition. La durée de vie d'un poste de Facebook n'est de quelques heures. Un mail même d'ailleurs peut rester dans ma boîte mail des années, mais je vais aussitôt l'oublier. Une fois qu'il est perdu, il est perdu. Une fois qu'il est archivé, je ne le retrouverai peut-être jamais. Ça questionne aussi d'ailleurs beaucoup les questions des stories Instagram, Snapchat, etc. Alors beaucoup de jeunes ne font plus que des stories sur Instagram ou sur Snapchat, ne gardent rien, ne mettent rien sur YouTube. Personnellement, j'ai une tendance à me distancier un petit peu des stories, c'est-à-dire que j'en mets un petit peu moins. Elles sont indispensables pour créer du lien parce que c'est comme ça qu'on crée du lien, notamment dans Instagram. Mais je me dis que si je dois faire une story qui me demande beaucoup de travail, moi, dans ma position actuelle, je préfère que la vidéo, elle parte sur YouTube. Voilà, c'est-à-dire qu'elle reste sur YouTube, que je puisse la faire voyager ensuite, la partager même sur Facebook, la partager dans un mail, la partager dans un billet de blog, mais qu'elle ait une vie sur YouTube, plutôt qu'elle ait une durée de vie de 24 heures dans une story sur Instagram. Voilà, ça, moi, c'est ma vision, ma manière de penser. Et je vois d'autres personnes qui commencent à penser aussi comme ça. Il y a des personnes qui ne pensent pas du tout comme ça, mais il y a des personnes, même y compris, d'ailleurs, c'est une réflexion, je vous parle de MinuteBuzz, mais Maxime Barbier, qui est le patron de MinuteBuzz, avait cette réflexion-là un jour dans un épisode de ses vidéos, puisqu'il fait du vlog tous les jours. Alors, il y a aussi, dans cet élément-là, est-ce que l'écosystème web va mourir, est-ce que finalement Facebook va tout prendre, il y a aussi une évolution. Moi, je vous l'ai dit, Google ne va pas se laisser bouffer, il va évoluer, il va essayer de réagir, il ne va pas laisser Facebook lui bouffer son marché, soyons clairs, il ne va pas laisser Snapchat lui bouffer son marché, il va aussi essayer de réagir, il n'est pas bon dans les réseaux sociaux, mais ça reste le numéro 1 de la recherche. Bon, il y a d'autres moteurs qui se développent, les quantes, etc., mais Google va essayer, de toute façon, de garder sa position dominante. Et puis, soyons clairs, on ne cherchera pas la même information dans les années qui viennent, on va changer nos manières de changer, de bouger, de rechercher l'information, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup d'assistance vocaux, et eux, ils auront besoin de se nourrir de contenu et ils s'appuieront sur de la recherche, c'est-à-dire qu'ils vont s'appuyer sur quoi ? Sur des bots qui scannent du contenu en permanence. Et il y a une forte chance que si vous posez une question vocale à Siri, vous la posiez exactement comme vous pourriez la poser à Google. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez demander à Siri, je ne sais pas, comment faire cuire un oeuf au plat ou comment faire cuire un oeuf dur ? Quelle est la durée de cuisson de ça ? Vous demandez ça à Siri qui va lui demander à Google, vous allez demander à l'assistante Google qui va lui demander à Google, bien sûr. Amazon va demander à quoi ? Un moteur de recherche ou quoi que ce soit. Essayez de demander, essayez de poser la question à Facebook. Sur Facebook, si vous voulez répondre à cette question-là, pour l'instant, vous êtes obligés de demander à quelqu'un « Oh, je voudrais faire cuire un oeuf, qu'est-ce que vous en pensez ? » Le temps qu'on vous réponde, votre oeuf sera cuit parce que vous aurez cherché la réponse sur Google vraisemblablement. D'ailleurs, ça a tel point que Facebook lui-même devient petit à petit un moteur de recherche. Son moteur de recherche va se développer jusqu'au jour où il deviendra un vrai moteur de recherche grâce à toutes les balises qu'il a placées, les pixels de conversion, les widgets, etc. sur tous les sites. Il ne faut pas croire, il indexe tous les contenus qui vont se trouver autour. Et un jour ou l'autre, quand on parlera de SEO, je suis persuadé qu'on parlera aussi de SEO. Comment être bien référencé dans les résultats de recherche de Facebook ? Ça, c'est mon pari à moi. Surtout, ce que je voudrais vous dire sur cette histoire « Est-ce que l'écosystème web est mort ? Est-ce qu'il faut arrêter de bâtir son écosystème ? » Des fois, on peut douter. Mais en fait, il y a un truc que je le répète tout le temps, c'est que sur votre site internet, là où vous avez votre nom de domaine, vous avez votre blog, vous hébergez votre contenu, vous êtes maître chez vous. Vous êtes maître chez vous. Même si vous êtes sur un wordpress.com, c'est-à-dire le service en ligne de WordPress que vous payez un abonnement, même si c'est eux qui maîtrisent la partie technique, vous êtes libre d'organiser les couleurs, de prendre un thème, de changer les menus, d'organiser votre page d'accueil comme vous voulez, et d'organiser vos articles comme vous voulez, vous n'êtes pas dans la contrainte imposée, dans le carcan imposé par les réseaux sociaux, par Facebook, par les articles de Facebook, etc. Vous pouvez organiser vos archives comme vous voulez, vous pouvez les mettre en avant les anciens articles si vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce classement par date, etc. Vous pouvez faire des mises en avant comme vous voulez. C'est aussi sur votre site que vous allez pouvoir vendre des choses. Pour l'instant, Facebook n'a pas les outils de vente encore, même s'ils ont tous les outils de paiement qui sont en place, mais ils n'ont pas encore le système qui va jusqu'au bout. Il n'y a que sur un site quasiment que vous pouvez collecter du mail sur Facebook, soyons clairs, ce n'est pas tout à fait ça encore. Sur Twitter, les autres réseaux sociaux, je n'en parle même pas. Donc, il ne faut pas perdre de vue vos objectifs non plus. Voilà, vos objectifs, si c'est de vendre de la formation, si c'est de vendre des bouquins en ligne, si c'est de vendre du conseil, si c'est vendre du conseil en ligne ou quoi que ce soit, si vous avez des choses à vendre, à proposer, à télécharger ou quoi que ce soit, si vous avez besoin de vous développer, de montrer votre visibilité qui vous êtes et de maîtriser un petit peu la manière dont vous vous présentez, pour moi, le site reste indispensable, l'écosystème reste indispensable, c'est-à-dire que vous devez travailler à la fois sur un site, sur un ou deux réseaux sociaux et aussi sur la construction d'une relation par mail, au moins collecter des mails pour envoyer des mails aux gens, au moins prendre l'habitude quand il y a des gens qui vous contactent de les garder en base mail et de leur envoyer de temps en temps des messages. Quand vous êtes en lancement d'activité et que quelqu'un vous dit « Waouh, c'est super intéressant ce que tu fais », pensez à collecter son mail, pensez à les noter, trouvez un système pour envoyer de la newsletter ou pour envoyer des mails réguliers ou au moins pour garder un petit peu ce bout de contact. Non, l'écosystème web n'est pas mort. Il y a des gens qui vous disent que c'est mort, il y a des gens qui vous disent que le web est mort, que Facebook prend tout. Soyons clairs, c'est loin, loin, loin d'être vrai. D'ailleurs, il suffit de regarder un petit peu, regardez par exemple les Instagrammeuses, les youtubeurs, les youtubeuses qui ont du succès sur un média. Qu'est-ce qu'elles font au bout d'un moment ? Eh bien, elles sécurisent les choses en faisant quoi ? Eh bien, en faisant du blog, en essayant de se diversifier, en essayant, elles aussi, de reconstituer l'écosystème. Elles sont parties très fort, par exemple, d'un compte Instagram mais elles vont construire derrière un blog et puis petit à petit de la newsletter. Il y en a qui sont parties très fort sur un blog et qui, de toute part, sont parties sur les réseaux sociaux, sur la newsletter. Certains sont parties même à partir de la newsletter et du mail et vont essayer de grappiller ce qui se passe autour. Mais soyons honnêtes, l'écosystème, non, lui, il n'est pas mort. Alors, la stratégie, c'est quoi ? Eh bien, c'est de continuer à assister sur son point fort parce que si vous avez un point fort qui est l'un ou l'autre, continuez à assister dessus mais travaillez à améliorer le reste. N'abandonnez pas le SEO parce que ça vous semble trop compliqué. Ce qui vous semble compliqué, maintenant, vous semblera facile en quelque temps quand vous aurez pris les réflexes. Si vous appliquez ne serait-ce que tous les conseils que je vous ai donnés cette semaine, vous verrez, votre SEO sera déjà facilement amélioré, améliorable, etc. Avancez petit à petit, allez petit à petit vers les autres domaines. Si vous n'avez jamais fait de newsletter, envoyez une première newsletter, ça va peut-être être peut-être très simple. Peut-être que vous avez trouvé MailChimp compliqué mais il y a d'autres systèmes. Je vous ai donné des outils, TinyLetter, GetReview et compagnie. Si vous n'avez jamais fait de réseau social, la mécanique de Facebook, elle a de quoi vous hérisser le poil mais quelque part, il faut se la coltiner. Peut-être que vous n'êtes pas obligé non plus de faire du Twitter, de l'Instagram, du Snapchat, de tout, vous pouvez choisir celui qui vous semble le mieux. Bien sûr, Facebook est prédominant mais c'est des fois sur Twitter que vous avez le meilleur relationnel, soyons sincères. Il y a des gens, par exemple, on se rend compte qu'on a la meilleure discussion sur Twitter que sur Facebook ou que sur les autres outils ou que sur Instagram peut-être mais n'abandonnez pas l'un des éléments, gardez les éléments forts, améliorez les autres petit à petit et essayez de travailler tout ça en synergie, c'est-à-dire en faisant voyager l'information de l'un à l'autre, prenez une même information et regardez comment on peut la traiter sur l'ensemble de vos canaux et c'est ainsi comme ça que vous avancez. Non, je vous le dis, l'écosystème n'est pas mort. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle soirée, une très belle journée sur le moment où vous allez écouter cet épisode de podcast et moi, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode et voilà, on garde le rythme, demain c'est octobre mais en octobre, on garde le rythme vraiment sur le même rythme que septembre, septembre c'était un épisode tous les jours et en octobre ce sera un épisode tous les jours. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain les créateurs. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501